Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Mbargangel et Amougou ont fait un coup en RCA, de nouvelles révélations sont dehors. Des révélations fracassantes émergent, impliquant des figures majeures de la scène politique camerounaise. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette situation. Les révélations explosives. La tentative de libération de Jean-Pierre Amougou-Belinga a dévoilé un PAN obscur de sa carrière, impliquant des manœuvres douteuses avec le patron de la police camerounaise, Martin Mbargangel. L'ancien capitaine de la sécurité présidentielle, Patrice Nouma, actuellement en exil en Europe, brise le silence et livre des révélations explosives. Récit des révélations. Dans une vidéo récente, Patrice Nouma dévoile des détails sur les présumés coups orchestrés par Amougou-Belinga et Martin Mbargangel en République centrafricaine. Des allégations qui soulèvent des questions cruciales sur les liens entre le monde des affaires et les sphères du pouvoir. Un dispositif de sécurité exceptionnel. Depuis les dernières 48 heures, la prison principale de Yaoundé est le théâtre d'une activité intense de sécurité. Gardien supplémentaire, agent de renseignement en civil. Quelles sont les raisons de cette intensification de la sécurité ? Les spéculations s'intensifient, évoquant une possible tentative d'évasion liée à Amougou-Belinga. Décryptage du dispositif. Les mesures de sécurité exceptionnelles suscitent des interrogations. Est-ce une précaution contre une tentative d'évasion, ou bien une mesure préventive face aux rumeurs persistantes d'une libération imminente ? Nous démêlerons le vrai du faux. Les rumeurs d'une libération imminente. Les rumeurs s'amplifient depuis vendredi dernier, évoquant une possible libération imminente de Jean-Pierre Amougou-Belinga et de Maxime Eco Eco. Des informations non officielles mentionnent même une ordonnance de libération signée par le juge d'instruction Florent Cicati II. Réponse aux rumeurs. Les autorités judiciaires ont rapidement déclaré cette ordonnance de libération comme fausse. Quelles sont les implications de cette déclaration ? Les rumeurs cachent-elles une réalité troublante ou sont-elles une manœuvre délibérée ? Au centre des investigations du tribunal militaire dans l'affaire Martinez-Zogo, Savom Martin-Stéphane, président de la section RDPC Otsanaga, attire l'attention des enquêteurs. Proche du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo Ngo, Savom Martin-Stéphane devient une pièce clé dans cette toile complexe. Les éléments de la DGRE, inquiets d'un possible coup dans le coup, indiquent que l'équipe initiale aurait laissé Martinez-Zogo en vie, ouvrant ainsi une nouvelle piste d'enquête centrée sur Savom Martin-Stéphane. Savom Martin-Stéphane, en tant que président de la section RDPC Otsanaga, entretenait une relation étroite avec Martinez-Zogo. Leur proximité, manifestée par des rencontres fréquentes, y compris la veille de l'enlèvement, prend une dimension intrigante. Comment expliquer cette proximité entre Savom Martin-Stéphane et Martinez-Zogo ? La réponse pourrait-elle résider dans les liens politiques et personnels qui entrelacent les acteurs de cette affaire complexe ? L'enquête révèle que la sécurité de Martinez-Zogo était assurée par deux individus équipés d'outils militaires fournis par le secrétariat d'État à la Défense. Ces œuvres aux gendarmes font l'objet d'une procédure judiciaire, et leur connaissance approfondie de Savom Martin-Stéphane soulève des suspicions légitimes. Comment ces individus ont-ils été impliqués dans la sécurité de Martinez-Zogo ? Quel rôle ont-ils joué, et pourquoi étaient-ils si intimement liés à Savom Martin-Stéphane ? Convoqué en tant que témoin le 27 novembre 2023, Savom Martin-Stéphane réagit violemment, accusant le juge d'instruction Sikati de ternir l'image du département de la première dame. Cette réaction explosive souligne l'importance de son témoignage potentiel et alimente encore davantage les spéculations autour de son implication dans l'affaire. Quels éléments Savom Martin-Stéphane pourrait-il révéler dans son témoignage ? Pourquoi une réaction aussi virulente face à la convocation du juge Sikati ? Les réponses pourraient-elles éclaircir le mystère ou épaissir l'ombre qui plane sur cette affaire ? Nécrologie, un autre célèbre journaliste est mort au Cameroun. Décès d'un pilier des ondes, Moïse Elundou, caméraman émérite. Une vague de tristesse s'abat sur le paysage médiatique camerounais avec le décès de Moïse Elundou, et également connu sous le nom affectueux de Tonton Black. Caméraman chevronné de Cam dit TV, il a tiré sa révérence ce lundi 4 décembre 2023 à l'hôpital général de Yaoundé, emporté par une maladie qui a plongé ses collègues et amis dans le deuil. La nouvelle a été officiellement annoncée par la chaîne républicaine sur sa page Facebook, où un hommage émouvant a été rendu à cet opérateur de prise de vue qui a joué un rôle clé au sein de l'équipe de Cam. Cam dit TV, à toi les fleurs, à nous les pleurs. Tu as joué un rôle important parmi nous, nous ne t'oublierons jamais, peut-on lire dans le communiqué. Cam dit TV, une chaîne généraliste camerounaise basée à Yaoundé, se souvient de Moïse Elundou comme d'un élément central dans la diffusion d'informations variées, couvrant des sujets allant du sport au cinéma, de la culture à tout ce qui valorise l'image du Cameroun. Les hommages affluent également sur la page Facebook de Cam dit TV, où les internautes saluent la mémoire de Tonton Black. Jordan Jouz Fomkong témoigne de l'humilité et de la simplicité légendaire d'Elundou, tandis que Ntamak Charles partage des souvenirs poignants de leurs interactions professionnelles. Le décès de Moïse Elundou laisse un vide profond au sein de la communauté médiatique camerounaise, rappelant la contribution précieuse de ce professionnel passionné et généreux. L'héritage de Tonton Black perdurera dans le cœur de ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui, marquant une page douloureuse dans l'histoire de Cam dit TV et du journalisme camerounais. Chers téléspectateurs, restez informés sur Cameroun Info pour suivre de près l'évolution de cette situation cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo, et partagez-la pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Ensemble, restons informés.